Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo préparatif ramadan édition 2024, incha'Allah. Mon dieu, le temps passe trop vite, c'est juste incroyable. Sachez que c'est le genre de vidéo que je fais depuis 2015, donc ça commence à faire quelques années. Bon allez, je vais essayer de vous proposer des idées d'écho, des astuces, des recettes comme d'habitude, quoi. Un petit peu différentes, même si ça reste compliqué, de toute façon vous allez découvrir tout ça au fur et à mesure des publications. Et comme d'habitude, je vais vous montrer tout en détail. J'espère sincèrement que ce contenu va vous plaire et ben écoutez, on commence tout de suite. Dans cette première partie, je vais vous proposer aujourd'hui un assortiment d'entrées marocaines. Parce qu'en général, sur les tables marocaines, vous trouverez un plat au centre et plusieurs variétés de salades autour. Voilà, aussi uniques et délicieuses les unes que les autres. Dans un premier temps, je fais griller les poivrons et les aubergines au four. Alors pour information, je vais les badigeonner d'huile d'olive, c'est une petite astuce qui facilite l'épluchage. Ensuite, je les place sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, tout simplement. Je les enfourne pour 20 à 30 minutes de cuisson, selon votre four. A la sortie du four, je les enferme dans un sac de congélation, voilà, pour une trentaine de minutes environ. En fait, cette opération permet de créer de la condensation et ainsi la peau s'enlèvera beaucoup plus facilement. Je débute avec la fameuse recette du zalouk, le caviar d'aubergine, qui est un plat traditionnel de la région de Fès, servi, tiède ou froid, en entrée ou en apéritif. Bref, c'est un plat classique, facile à faire et tellement succulent. Pendant que les aubergines cuisent, je prépare la sauce tomate. Alors dans une sauteuse, je fais revenir les tomates que j'ai préalablement pelées et coupées en tout petits morceaux. Je mets une cuillère à café d'ail en poudre, l'huile d'olive, un peu de persil et la coriandre mélangée, le sel, le poivre, le paprika et enfin un petit peu de cumin. Je mélange bien le tout. J'ajoute une cuillère à café de concentré de tomate. Et puis je vais laisser compoter à feu moyen pendant 10 à 15 minutes. Une fois refroidie, je retire la peau et j'écrase les aubergines grossièrement comme ceci. Je retire également la peau et je coupe les poivrons en tout petits morceaux. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à ajouter les aubergines et les poivrons dans la sauce tomate. Je mélange bien le tout. Je laisse cuire tranquillement une dizaine de minutes à couvert. Vous pouvez servir le zalog tiède au froid, arrosé d'un filet d'huile d'olive ou de jus de citron. Si jamais vous ne le mangez pas tout de suite, vous pouvez le conserver dans un bocal hermétique. Au frais, ça se garde facilement 5 jours. Je poursuis maintenant avec la savoureuse recette de poivrons grillés. Une salade colorée, super facile à faire. D'ailleurs, c'est un classique dans la cuisine du Maghreb. Mais je pourrais également dire dans toute la Méditerranée avec quelques variantes. Dans une poêle sur feu doux, je fais revenir l'ail dans un filet d'huile d'olive quelques secondes. Je mets ensuite une cuillère à soupe de vinaigre. Je laisse cuire quelques instants. Comme vous avez pu le voir, j'ai préalablement coupé les poivrons en lanières. Je les place ensuite dans la poêle. J'ajoute les épices, le sel, le poivre, paprika, cumin et enfin l'origan. Je laisse cuire jusqu'à évaporation du vinaigre. De toute façon, vous aurez tous les ingrédients en barre d'informations. Je vais lister tout. Et voilà, c'est juste délicieux. Vous pouvez servir cette entrée tiède ou froide. C'est un régal et très facile à faire. Cette fois-ci, je vais préparer une salade de courgettes préparée avec la sauce charmola. Incroyablement parfumée. Sachez que vous pouvez la déguster aussi bien chaude que froide. Mais personnellement, je la préfère chaude. Vous allez voir, c'est hyper rapide à faire. Je commence par couper les courgettes en triangle. Ensuite, je prépare ma marinade. Dans un saladier, je mets le persil, la coriandre, le jus de citron, l'huile d'olive, l'ail râpé, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de paprika, un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Je mélange bien et puis j'ajoute les courgettes coupées en triangle. Je vais venir mettre le tout en fait dans le coqueo et je lance le mode cuisson rapide pendant 3 minutes seulement. Pour information, vous pouvez les faire cuire dans une cocotte. C'est kiff-kiff, c'est vraiment pareil. Donc c'est ultra rapide. Et voilà, c'est déjà terminé. Une recette simple mais tellement savoureuse. Je vous la recommande vivement. On passe maintenant à la fameuse salade de carottes subtilement parfumée grâce au cumin et à la coriandre. Elle sera parfaite comme une entrée saine, plein de saveurs. J'ai préalablement lavé et épluché les carottes. Je vais venir les couper en biseaux, c'est-à-dire qu'au lieu de les couper en randelles, je coupe légèrement de travers. Je trouve ça beaucoup plus joli. Je les mets dans une casserole d'eau. Je laisse cuire pendant environ 20 minutes. Faites attention, il faut que les carottes soient cuites mais pas trop. En attendant, je passe à la préparation de la marinade de ma charmoula, c'est la même. Donc dans un saladier, je mets le persil mélangé avec la coriandre, le jus de citron, l'huile d'olive, l'ail râpé. Ensuite les épices, donc une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de paprika, un peu de poivre, un peu de sel. Je mélange bien l'ensemble. Et je viens maintenant ajouter les carottes dans le saladier avec la marinade en fait. Je mélange délicatement et voilà, c'est prêt. Je vous recommande de préparer cette recette à l'avance pour laisser le temps de développer les saveurs. Et bien évidemment, n'oubliez pas les fèves car elles sont aussi délicieuses. On les retrouve souvent au Maroc en entrée ou en accompagnement de plats. Un vrai délice. Pour la préparation, c'est simple. Dans le coqueo, je mets d'abord les fèves, l'huile d'olive, les épices, un peu de sel, un peu de poivre, une cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de gingembre et une cuillère à café de curcuma. J'ajoute également une cuillère à soupe de persil et coriandre, l'ail haché, un demi-citron confit que j'ai coupé en petits morceaux, un oignon rouge coupé en petits morceaux également, une tomate que j'ai préalablement mixée. Et enfin, je recouvre d'eau, environ 150 ml d'eau chaude. Et je lance la cuisson express pendant 5 minutes. Mais vous pouvez bien entendu les faire cuire dans une casserole ou dans une cocotte pendant une trentaine de minutes. C'est à vous de voir. A la fin de la cuisson, je rajoute les olives rouges, je les laisse mijoter quelques minutes pour que la sauce en fait épaississe un petit peu. Et c'est déjà terminé ! Je vais terminer avec une petite salade légère et colorée qui vous amènera également au Maroc le temps d'un repas ou plutôt de son entrée, une salade d'artichaut à l'orange. Pour la préparation c'est très simple, donc je commence par faire cuire les fonds d'artichaut 10 minutes dans de l'eau bouillante, salée avec le citron coupé en quartier ou à la vapeur quand vous voulez. Pendant ce temps j'ai pelé les oranges, je vais les couper en deux, je récupère le jus et puis je les coupe en quartier. Et maintenant dans une casserole je vais mettre les quartiers d'orange avec leur jus, la gousse d'ail pelé et haché, le curcuma, le sucre, l'eau, un peu de sel et un petit peu de poivre. Je porte à ébullition puis je réduis un petit peu le feu, je laisse cuire à feu doux pendant une demi-heure. Et maintenant j'ajoute les fonds d'artichauts coupés en quartier dans la casserole, je laisse revenir pendant encore une dizaine de minutes. En fait il ne doit plus rester de liquide dans la casserole, je laisse refroidir, vous pouvez servir cette salade froide avec un petit peu de persil ciselé, c'est un délice ! Pour accompagner mon poulet rôti, j'ai également préparé des pommes de terre croustillantes avec juste un petit peu de beurre. Du sel, du poivre, du paprika, sinon vous avez déjà sur ma chaîne YouTube la recette du poulet rôti à la marocaine. Vous le savez, chaque année j'aime décorer ma maison, préparer de bonnes recettes spéciales pour l'arrivée du ramadan, afin de créer une atmosphère chaleureuse et conviviale. J'ai sorti tout ce dont je vais avoir besoin pour dresser la table, bien entendu le Maroc est à l'honneur. Je vous montre d'ailleurs ma dernière acquisition, cette magnifique parure de nappe, joliment brodée en fil d'or et d'argent. Au Maroc, recevoir est tout un art, ça fait vraiment partie d'une longue tradition qui place l'hospitalité au cœur de la vie sociale. Recevoir est un plaisir et un honneur. Musique 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 Et voilà les copines, régalez-vous avec cet assortiment d'entrée marocaine, en plus ce sont vraiment des recettes très très simples et rapides à réaliser, de plus à l'approche du Ramadan on est toujours à la recherche d'idées recettes donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire et à liker cette vidéo pour me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper, sur ce je vous laisse, je vous fais de gros bisous et à très vite et je vous remercie. Musique 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 Musique